bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien je vous attendais ce matin pour pouvoir prendre mon café avec vous parce que vous le savez j'adore le café et sur la plateforme du blog de branche toi de best buy et bien j'aime ça vous parler des nouveaux produits pour faire du café à la maison les infuseurs les machines à café les barista mais je vous donne aussi des conseils pour pouvoir réaliser à la maison de votre propre bar à café donc aujourd'hui j'ai eu envie de répondre à des questions que vous m'avez posé dernièrement sur le blog et cette question était la suivante quelle est la bonne quantité de café à mesurer pour le café parfait du matin les vrais amateurs de café vont adorer leur café noir avec pas de lait pas de sucre bien sûr le commun des mortels va également peut-être ajouter un peu de sucre et un peu de lait à l'intérieur de son café mais comment faire pour savoir exactement la bonne quantité de café à mettre à l'intérieur des cafetières bien que maintenant les machines comme les types curig vous offre l'opportunité d'avoir déjà des copes pré calculés vous avez également le filtre interchangeable que vous pouvez utiliser pour pouvoir mettre votre café par contre plusieurs d'entre vous vont utiliser un modèle par infusion qui vous permet de mettre le café de le laisser infuser alors combien de café faut-il mettre à l'intérieur du bottom afin de pouvoir l'infuser je tiens à vous dire immédiatement que le temps d'infusion d'une façon de bottom comme celui ci est d'au moins 3 à 4 minutes plus vous laissez infuser plus sera bien sûr corsé par la suite si on veut avoir une seule et unique tasse de café et bien ça prend la bonne quantité alors j'ai décidé de vous montrer comment faire pour le calculer alors en ce moment je vais vous montrer comment faire pour mesurer adéquatement votre café pour avoir une tasse de café parfaitement réussi premièrement ce sera important d'avoir du café moulu de qualité donc vous pouvez l'avoir frais et utiliser une machine pour le moudre à la maison ou le moudre dans une brûlerie lorsque c'est fait vous avez aussi besoin d'une tasse de café vous pouvez utiliser bien sûr un système par infusion très facile à utiliser et vous allez avoir de besoin aussi de cuillère à mesurer ainsi que d'une tasse à mesurer je tiens aussi à vous dire que pour le café et l'eau il est possible d'utiliser une balance électronique afin d'avoir la bonne quantité je vais vous donner les mesures pour une seule et unique tasse de café et vous pourrez par la suite réaliser une règle de trois pour pouvoir réellement savoir combien de café vous allez avoir de besoin donc tout d'abord si vous voulez démarrer avec un litre d'eau donc un litre d'eau équivaut à quatre tasses de café un litre pour quatre tasses et bien à ce moment là vous allez avoir de besoin de 55 grammes de café on utilise toujours un peu plus de café lorsqu'on utilise le système par infusion donc vous pourrez faire 69 grammes pour un litre de café maintenant si on veut avoir une seule et unique tasse de café et bien à ce moment là une tasse de café représente 250 grammes d'eau donc vous mesurez 250 grammes d'eau et par la suite vous faites la règle de trois et ça va nous donner 13 points 5 grammes de café donc 15 grammes donc 15 millilitres donc une table une cuillère à table complète de café donc 250 millilitres d'eau pour une cuillère à table pleine pour vous donner bien sûr une tasse de café c'est aussi simple que cela en plus de mesurer la bonne quantité de café il est important aussi d'avoir une eau de qualité nous sommes super chanceux ici au Québec l'eau du robinet est déjà potable est vraiment bonne à être utilisée par contre afin d'avoir vraiment une autre qualité et bien je vous conseille peut-être d'utiliser un système brita avec filtre qui vous permet de simplement enlever l'odeur du chlore par exemple à l'intérieur de votre eau afin de vous assurer que votre infusion sera parfaite je tiens également vous mentionnez que plusieurs machines à café qui offrent également l'opportunité de mettre à l'arrière dans le compartiment à eau des filtres interchangeables dont vous n'avez tout simplement qu'à mettre directement l'eau dans la cafetière et elle sera filtrée pour vous un autre petit conseil afin d'avoir un café parfait pendant que ça l'infuse pourquoi ne pas mettre à l'intérieur de votre tasse de café de l'eau chaude afin que votre tasse soit déjà vraiment bien chaude avant même de mettre le café de cette façon vous pourrez bien sûr garder votre café bien au chaud un peu plus longtemps surtout pendant les périodes hivernales lorsqu'il fait très froid dans les maisons ou à l'extérieur je vous invite aussi à aller lire mon article sur les mesures parfaites que j'ai fait sur le blog de branche toi de best buy parce qu'à l'intérieur de cet article j'en profite pour vous dire quoi faire avec le reste de votre marque de café parce que oui savez vous qu'on peut réutiliser les restants autant pour le jardin que pour des soins de la peau et des soins exfoliants alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule à la maison